hi guys alors j'espère que vous allez super bien bienvenue encore dans la rubrique addomadaire english time avec mr koné aujourd'hui nous allons attaquer un point très important en anglais mais avant tout je vais vous raconter une petite histoire john est un ami à moi un ami commerçant à moi qui est appelé à aller faire des achats à dubaï fréquemment et sa difficulté majeure c'est qu'une fois là bas il est toujours confronté aux salutations et comment parler de soi vu qu'il a toujours en face des anglophones donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour aider toutes ces personnes là qui sont dans la même situation que john pour qu'ils puissent dorénavant mieux s'introduire en anglais quand ils seront en face des anglophones here we go alors aujourd'hui nous avons des interrogations comment saluer en anglais et comment répondre aux salutations donc c'est très simple tout comme en français il ya aussi des manières de saluer en anglais selon les intervalles de temps c'est à dire la salutation dépend dans l'intervalle du temps dans lequel nous nous trouvons donc c'est très simple en français quand on dit bonjour c'est dans la matinée on pourra dire aussi bonjour dans la soirée c'est à dire dans l'après midi n'est ce pas et en anglais aussi c'est pareil mais l'anglais tout est spécifique on a des intervalles de temps c'est à dire dans la matinée l'intervalle minuit midi c'est à dire dans la matinée l'intervalle minuit midi c'est good morning donc je prends un exemple très simple good morning john et qui doit répondre john john répond good morning charlie c'est très simple good morning john good morning charlie this is very simple ce qui veut dire bonjour je suis john et john répond bonjour charlie c'est très simple et dans la soirée c'est à dire dans l'après midi l'intervalle midi jusqu'au coucher du soleil c'est good afternoon good afternoon john good afternoon charlie ce qui veut dire bonsoir dans l'après midi et à partir du coucher du soleil c'est good evening donc pour répéter après moi good evening comme exemple good evening john and john answers good evening charlie it is very simple et en plus de cela il y a aussi des expressions familières qu'on utilise entre amis ou entre frères et soeurs tout comme en français vous convenez avec moi que quand on dit salut à une personne et le mot salut je vais dire l'expression salut n'est pas fait pour des personnes qu'on respecte en réalité donc ce sont des expressions familières comme je les suis signifié utiliser entre amis frères ou soeurs et c'est very simple et d'autres expressions à alors j'espère que vous avez bien apprécié notre et j'espère aussi que vous avez bien apprécié notre avis que la prochaine fois vous serez capable de bien saluer en anglais et je crois que dans la peur de la vidéo prochaine nous allons attaquer maintenant comment parler de soi et au moins je veux dire très bon aux différentes questions qui sont fréquemment posées quand on se rencontre pour la première fois thank you so much for being with me and I really hope to see you the next time big up big up